Ce matin, c'est cet incident qui est survenu dimanche à l'aéroport international d'Injili où le cardinal Fridolin Mbongo s'est vu refuser l'accès au salon des autorités de l'aéroport international d'Injili et la réaction de la chancellerie de l'archidossiète de Kinshasa n'a pas tardé. Elle condamne avec la dernière énergie les traitements dégradants que les services officiels aéroportuaires ont réservé à son éminence le cardinal Fridolin Mbongo qui s'est rendé à Rome. C'était donc hier dimanche 14 avril 2024 à midi. Nous allons parler avec nos invités. Et puis, contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle tient aujourd'hui une audience publique pour statuer sur les erreurs matérielles de ces arrêts rendus dans les cadres du contentieux électoraux, je le disais, du 12 mars dernier. Nous allons en parler avec nos invités. Entre-temps, au sujet de l'annulation des élections législatives provinciales, le parquet général prêt à la Cour de cassation en manque de preuves tangibles et en sous-tendue la décision de la centrale électorale. Elle appelle la CENI à fournir au parquet général les rapports des faits centralisés à son niveau. Nous allons en parler avec nos invités. Éric Bissello, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je me permets de saluer chaleureusement mon frère Pascal ici présent. Il est vrai que nous, nous pouvons nous fatiguer des dénoncés, notamment le contrat tout à fait léonin de 398 millions de dollars entre le ministère de développement rural et Stephen Construit pour les constructions de forages. et à Sacha que nous avons versé 80 millions de dollars pour 300 forages, nous sommes toujours étonnés d'avoir à financer un forage à 280 000 dollars en République démocratique du Congo. C'est une honte. Pour tuer l'État, on ne se prendrait pas autrement. Nicolas Kazadi qui n'a aucune considération pour les travailleurs congolais, pour les fonctionnaires congolais, pour les citoyens congolais, et je dirais même au cours une considération pour le chef de l'État qui doit trouver de l'argent pour financer une guerre qu'on dit injuste, je crois que c'est un mépris, c'est un déni de justice, c'est un déni de l'État de droit. Donc nous dénonçons fermement parce qu'il y a forcément une collusion entre le ministère de développement rural et le ministère de finances, mais également Stephen Construit. Et nous dénonçons surtout que dans cette entreprise Stephen Construit, il y a des affinités entre les propriétaires de cette entreprise et les décaisseurs de fonds. Donc il y a prise d'intérêt de manière tout à fait inappropriée et illégale en République démocratique du Congo. Et l'argent public, on en a besoin pour élever la nation, pour développer la nation. Nous en avons marre que quelques-uns dévisent, ça protège les richesses de la République. Et ça, je crois que, je le répète un million de fois, nos services que nous aimons, que nous haïssons, c'est comme ça l'amour, ont un rôle à jouer dans ce genre de dossier pour dire que non, il faut sauver l'institution présente à la République, il faut dénoncer les moutons noirs, notamment le développement rural et Stephen Construit. Donc merci pour l'invitation. J'espère que nous en passons un bon moment. Vous serez face à Pascal Ongé. Bonjour Pascal. Bonjour Gisèle, bonjour Eric, bonjour à nos différents téléspectateurs. Merci pour l'invitation, habitude de chaque lundi d'ailleurs. J'ai été surpris d'apprendre le matin aujourd'hui qu'un monsieur censé être responsable, un musulman de surcroît, puisse tuer sa femme par des coups. Il s'agit ici de monsieur Moussa Mondo, l'ancien vice-ministre aux hydrocarbures, qui a tué sa femme, qui serait une magache. Bon, la raison entre mari et femme ne soit pas l'évoquée, mais au moins on constate finalement qu'un homme tue sa femme pour des raisons parfois inavouées. Il a battu et s'est arrivé à Mordogne. Oui, il a tabassé, il a torturé finalement la femme et a rendu l'âme. Il a pris sa femme de manière clandestine, de là où ils habitent jusqu'à... Il y a un centre de l'hôpital d'Olive-Lembe, ici vers le boulevard. Et c'est là que la femme a rendu l'âme. Et deuxième petit biscuit, c'est mon indignation, mon regret. Parce que je suis la première ministre continuer avec les consultations. Bien qu'à l'entrée qui est affichée, le dernier regroupement, c'est l'UE de PES qui sera reçu le 19 avril. Un, ça veut dire en d'autres termes qu'il ne faut avoir le gouvernement que vers la fin du mois, sinon début du mois prochain. Deux, je m'interroge sur le sens de multiples consultations. Pas très longtemps, elle avait reçu le groupe, sinon le providium de l'Union sacrée, composé de Jean-Pierre Bemba, de Vital et Caméré, de Mbosso, le citoyen, et le reste. Les mêmes seront encore reçus, déjà aujourd'hui, parce que tous sont les présidents des partis politiques. Jean-Pierre Bemba va encore revenir, le citoyen Mbosso va revenir, bah, tu vas encore revenir, Caméré va... Maintenant, je me pose la question, ils disent quoi ? Pascal, la fois passée, j'avais posé mon problème sur le critère des sélections. On se base sur quels critères ? Parce que je m'opposais à ce critère de répartition des responsabilités par parti ou régroupement politique. Je m'opposais à ça. Parce que dans cette société, nous pouvons trouver les meilleurs qui n'ont ni parti politique, ni régroupement politique. Que faisons-nous d'eux ? Ça a été mon interrogation la fois passée. Mais pour les membres de ces régroupements et partis politiques, ils sont multiples, ils sont nombreux. Comment on parvient à faire le choix sur une personne ? C'est ce qui est le plus important pour les Congolais. Donc enfin, lorsque le gouvernement sort, qu'on dise, effectivement, on a été très objectifs, très sérieux sur la sélection et ces gens qui sont sélectionnés sous base de tels critères peuvent bénéficier de notre espoir quant à la gestion de demain ou d'après-demain dans le gouvernement. C'est cela. Mais malheureusement, je constate, tout semble évoluer à l'antipode de la conception ou de la compréhension de Pascal et je me dis, quelque part, je crois que nous sommes en train de perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Le travail a déjà été fait par le formateur. Elle ne fait que répéter ce qu'il y a. Le premier ministre se limiterait à apprécier les noms et nous sortir au gouvernement et avancer. Hélas, nous devons alors croiser les bras et les doigts et attendre jusqu'à la fin du mois, probablement, pour connaître le gouvernement. Vous avez parlé de l'expérience parce que les critères, les critères... Les critères des sélections, c'est important. J'ai suivi Jean-Michel Samaloukode avec sa plateforme après les échanges avec la première ministre. Ils ont parlé de l'expérience et la probité. En parlant de l'expérience, cela ne veut pas dire que les anciennes têtes vont reprendre parce que l'expérience, on va recourir aux matatapognos, aux autres là qui ont de l'expérience et les jeunes vont encore rester. Nous n'avons pas une bonne expérience du passé dans la gestion du gouvernement. Sinon, nos vies seraient aujourd'hui changées. Cette expérience, nous ne pouvons pas la faire valoir aujourd'hui. N'est-ce pas ? Le critère, c'est sur le plan, comme vous avez dit, la probité morale. On doit vérifier, on doit checker chaque personne présupposée si elle sera à mesure de répondre à ce critère au regard de son comportement dans son environnement, au regard de sa prestation là où il a été quelque part et ainsi de suite. C'est de cette manière qu'on peut délibérer et faire le choix sur des gens qui peuvent en tout cas bénéficier de la confiance de la population afin d'imprimer une différence dans la gestion du pays à travers le gouvernement. Mais l'expérience ne doit pas primer sinon on va prendre la même chose. Pas l'expérience d'avoir été dans un gouvernement de la République. L'expérience en quoi ? Parce que dans le passé, on n'a pas eu des ministres de mon point de vue qui se sont distingués pour apporter un changement à la population. Et ces gens ne peuvent pas aujourd'hui être inspirés comme des exemples ou des meilleurs à pouvoir les choisir pour la conclusion du prochain gouvernement. Alors on reste dans le point que vous avez soulevé là Pascal avec Éric Bissello. Une autre question que l'opinion s'y pose. Est-ce que nous n'avons pas deux premiers ministres aujourd'hui ? Parce que le même jour quand Génie Sumine a consulté, Jean-Michel Samaloukonde a tenu à une réunion du gouvernement. On a deux premiers ministres et est-ce qu'ils sont rémunérés de la même façon ? C'est vraiment la grande question que les gens s'y posent aujourd'hui. Tout à l'heure, j'aurais aimé que mon cher Pascal mette un conditionnel sur les faits reprochés à Moussa Mundo puisqu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence sur parler vite en besoin. C'est vrai que c'est un cas suffisamment grave et c'est là que justement la dignité de la femme doit être prise en considération. Ces faits doivent être banis de la société et que justement les instances ou les ministères censés promouvoir la femme s'érigent en défenseur de justice pour cette dame qui était assassinée par violence en fait. Le deuxième aspect sur les consultations, cela me ferait parce que cela montre à l'évidence que l'informateur et le formateur supposé n'ont rien fait ou bien leur travail n'a pas été pris en considération puisque Mme Judith reprend tout en main finalement. Donc on a beau que la médecine l'insuper informateur a fait ceci, le super formateur a fait ceci mais finalement un travail bâclé qui est repris de bout en bout et c'est vrai qu'on s'interroge. Moi je m'interroge j'irai même plus loin mis à part le fait que le premier ministre doit sortir de la coalition de l'Assemblée nationale qui nous oblige à prendre des ministres des partis qui sont dans l'Assemblée nationale. Rien n'oblige les chefs d'État à vrai dire. Absolument rien. il peut tout à fait décider de prendre 50% des ministres qui ne sont pas dans les partis politiques qui ne sont pas dans le revenu. Ça va de pair avec la loi ? Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Le premier ministre émane après le premier ministre propose des ministres. Le premier ministre est né de la coalition. Il n'y a pas de problème. Mais le reste du chef d'État peut en disposer. Mais tant si on a peur soi-disant qu'il est remont au sein de l'Assemblée nationale. Oui, il aura la possibilité du souver à l'Assemblée nationale dès l'année prochaine mais je crois que ces gens-là tiennent suffisamment leur ventre pour ne pas fâcher les chefs d'État pour qu'ils ne dissoutent pas l'Assemblée nationale. Donc de toute façon, on sait très bien qu'au regard de la manière dont les choses évoluent, ces gens-là ne sont pas prêts à aller à l'opposition. Ils aiment tellement le confort, le reste dans lequel évolue, l'argent public qui les nourrit et qui s'occupe d'eux, qui ne sont pas prêts à aller contre les chefs d'État. Manifestement, oui, nous sommes dans un chaos indescriptible en termes des institutions de la République. Il est vrai que Mme Judith a été nommée mais pas encore investie parce que c'est aussi là l'autre aspect de qualité intrinsèque au Premier ministre de la République, c'est d'être investie par l'Assemblée nationale qui n'est toujours pas définitivement assise. assise. Donc, en cela, on continue à croire que Samalukondé expédie les affaires courantes avec le gouvernement d'expédire les affaires courantes des transitions. C'est qui est tout à fait normal. Ce n'est pas. La normalité, la République d'un quartier du Congo, ça fait longtemps que nous avons jeté le terme normal à la poubelle. Nous inventons nos propres lexiques, nos propres terminologies, nos propres compréhensions sur les choses des événements. Mais tant que ça coûte à la République, c'est ça qui est dérangeant. Tant que ça nous coûte quelque chose, c'est frustrant, c'est dérangeant. Et à cet exercice, on sous-entend que si Samalukondé a présidé une réunion des ministres, est-ce que la première ministre était assise comme ministre des Plons ? Non, elle n'était pas là. Elle continuait ses consultations. Elle continuait ses consultations. C'est une cacophonie que nous aurions bien aimé éviter. Il est vrai aussi que quand on prend un mois pour former un gouvernement alors que vous avez la majorité entre vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. et le Présidium de l'Union Sacrée, ce sont les mêmes personnages qui se connaissent, qui se fréquentent aux créations de l'Union Sacrée jusqu'à aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Quels sont ces hommes d'État-là où vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord derrière votre chef ? Les enjeux sont différents. Non, les enjeux... Les enjeux sont différents. Peut-être se mettre d'accord pour quelque chose, mais pour l'autre, il ne faut pas encore discuter. Le Présidium de l'Union Sacrée et au regard du remis-ménage qui est actuellement... Cela veut dire que le chef d'État n'est pas, j'allais dire, l'autorité morale du Présidium et de l'Union Sacrée. Il n'a pas son mot à dire parce que si le Présidium et l'Union Sacrée il ne peut se permettre de se mettre à terre. Moi, c'est parce qu'il n'y a personne au-dessus d'eux. Et quand vous tout à l'heure vous disiez... Il ne peut pas tout de même être dictateur. Il doit laisser aussi la démocratie. J'aurais aimé que la démocratie soit laissée à partir de la base, pas à partir de quelques individus seulement. C'est là la véritable démocratie. Ce n'est pas à partir de quelques individus qui s'accaparent les pouvoirs de l'État et restent seulement en disant que c'est nous la démocratie. Et puis par ailleurs, quand vous posiez tout à l'heure, je vous disais que les chefs de l'État peuvent puiser un quota des ministres à dehors de ses partis politiques, le seul impératif qu'il lui apprend c'est la Constitution, c'est dans l'article 90 en disant la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale, pas des partis politiques, pas de regroupements, mais que de la représentativité nationale en termes de genre et en termes de régions et de groupes ethniques. C'est en cela que ça doit se forger. Donc il est tout à fait anormal que nous perdions énormément de temps et de l'argent forcément dans cette situation où nous disions en permanence que nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre mais l'État n'est pas géré. Et c'est inquiétant. Oscar, vous vous donnez l'impression d'y répliquer par rapport à ce que Éric lissait de vous dire. Oui, j'interviens parce que lorsque vous aviez évoqué le cas de deux premiers ministres et vous estimiez que ça peut créer un conflit des rôles ou des compétences, je dis non, il n'y aura aucun conflit et ce n'est pas la première expérience que nous vivons. Lorsqu'on sortait des élections de 2011, on a connu le même cas Koyagiallo qui était vice-premier ministre au PTN TIC, l'ancien premier ministre Mozito démissionne et c'est Koyagiallo qui a expédé les affaires courantes et qui est comme premier ministre et en même temps vice-premier ministre au PTN TIC. on nomme Matata qui était ministre aux finances premier ministre et pendant que Koyagiallo expédia les affaires courantes avant l'investiture du gouvernement Matata était premier ministre mais il était en même temps ministre des finances. Posez-vous la question comment là je reviens sur ce qu'Éric a dit et il s'est interrogé d'ailleurs comment alors il s'assayait lorsqu'il s'agissait du conseil des ministres. Le problème ne se pose pas à son niveau. Il ne s'agit pas là des erreurs du passé. Notre constitution est très lourde. Je pense que nous devons la rendre souple. J'évoquais pas longtemps ici lors des émissions passées regardez depuis que nous terminons les élections en décembre pour attendre l'ouverture de la session ordinaire le 15 mars pour avoir le gouvernement pour avoir le bureau définitif également de l'Assemblée nationale mais entre temps voyez-vous on crée un vide je faisais une proposition la fois passée qu'on voit comment adapter à travers que ce soit la loi électorale que ce soit nos conditions que les élections s'organisent au mois de février pour que aussitôt sorti des élections on ait les institutions le mois prochain et là ça peut nous permettre d'avancer et donc nos lois sont très lourdes il faut les adapter et je ne sais pas comment les confectionner à l'air tant mais je pense que il faut des intelligences actives maintenant pour avoir de bons textes afin de nous aider donc substantiellement il n'y a pas de problème il n'y a pas de conflit vous avez donné l'exemple de Koya Gallo des gouvernements passés j'ai posé une question ce ne sont pas là des erreurs qu'on doit éviter mais effectivement je parle ici de la constitution parce que c'est le budget qui pèse effectivement je parle ici de la constitution j'ai dit parce que la constitution nos lois sont très lourdes il faut les rendre souples donc des petites erreurs comme ça on peut les éviter pour que aussitôt sorti des élections le chef de l'état ait la latitude de nommer rapidement le premier ministre et que ce premier ministre sorte le gouvernement rapidement on ne peut pas toujours dépendre de l'assemblée nationale des procédures et ainsi de suite ça prend tout le temps ça ne prend le temps utilement mais si le meilleur supposons par exemple Eric est meilleur que le chef de l'état estime être meilleur pour qu'il soit premier ministre il n'a aucun parti politique à l'assemblée nationale aucune coïncidence avec quiconque en politique ne peut pas être nommé du fait qu'il ne proviendrait pas de cette majorité sorte de les convaincre maintenant de devenir politique et finalement de les prendre par après non il s'agit de la nation moi je pense que nous devons bien réfléchir autrement il s'agit de la nation le président devra avoir des mains libres il regarde les réalités de son pays c'est lui qui gère les services et ainsi de suite il dit bon maintenant moi j'ai choisi le premier ministre telle personne peu importe vos postures politiques c'est cette personne qui peut aider le pays sinon conduire ma vision pour qu'on atteigne les objectifs il peut faire ce choix mais tant que nous allons lier le président le public bon il faut que nous on termine vous devez patienter regarder l'assemblée nationale et faire le choix non je crois que on ne fait pas un bon un bon travail il faut retenir que avant d'entrer en fonction le gouvernement doit être investi c'est à dire que malgré que le premier ministre soit désigné elle n'est pas elle ne peut pas encore entrer en fonction elle n'est pas encore effectivement le premier ministre il faut qu'elle soit investie au sein de l'assemblée et puis retournons quand même en cette date aujourd'hui le 15 avril quelque chose d'assez important qui paraît anodin les mandats des juges constitutionnels arrivent à terme aujourd'hui je me cache partout voilà alors nous parlons de cette incidence survenue à l'aéroport international d'Engili je reste avec vous où le cardinal Fridola Mbongo a été interdit d'accéder au salon VIP et il y a eu la réaction de l'archidotex qui parle d'un traitement dégradant comment vous commentez votre rapport à cette incidence je suis inquiet parce que je ne sais pas si c'est un ordre qui viendra de la présidence du gouvernement ou bien l'excès des ailes des partisans du pouvoir c'est inquiétant parce que l'aéroport international d'Engili n'appartient pas à un régime politique n'appartient pas au gouvernement de la République ça appartient à l'état congolais et l'état dans ses prérogatives accorde cet accès à tous les congolais qui ont sous réserve de la loi la possibilité de voyager mais l'espace VIP n'a rien à voir avec la politique c'est purement commercial c'est purement du business c'est un espace qui est réservé aux diplomates aux personnes qui ont un siège aux premières classes classe business et tous les clients qui peuvent se payer l'accès tout le monde vous payez 25 dollars vous pouvez avoir accès à l'espace VIP mais quelle honte qu'il y ait une personne par excès des ailes interdisant au cardinal qui a un passeport diplomatique d'accéder au salon VIP il faut éviter d'humilier à plus forte raison des personnalités des autres personnalités qui représentent qui portent la voix de la république démocratique du Congo dans le monde on peut ne pas partager des idéales on ne peut avoir des différenciations en termes politiques mais l'humiliation vous fait perdre vous le pouvoir de la crédibilité de bon sens et moi je crois qu'il faut que le chef d'état comprenne que même le régime nazi au plus haut de son ignomnie avait des partisans et le chef d'état ne doit pas se laisser embarquer par ce genre de dérive qui ne correspond ni à ses valeurs ni même à ses principes c'est une honte parce que je n'allais même pas en parler parce que je ne sais pas qui est cette personne qui s'est permis de penser que c'était un espace qui lui était ils sont venus ce régime est venu trouver cet espace VIP pourquoi ils sont venus pourquoi ils ont accès c'est un espace purement commercial pour que nous ayons des personnalités qui aient un espace où ils peuvent échanger en toute sincérité et d'ailleurs c'est réservé à des personnalités oui mais tout le monde ceux qui s'estiment avoir les moyens financiers vous payez votre argent vous pouvez payer 25 dollars pour aller vous asseoir à un espace VIP les boissons sont plus chers vous avez un certain nombre de services qui sont emportés mais en sous il y a effectivement une place spéciale pour les diplomatistes qui ont un passeport diplomatique comme le cardinal il a un passeport diplomatique du Vatican donc il ne faut pas faire les choses par excès des sentiments donc c'est une faveur ce n'est pas un droit il faut faire une différence c'est une faveur qu'on fait mais ce n'est pas un droit me permettre m'interdire d'accéder à un espace public c'est atteindre ça met droit parce que les conditions pour y accéder sont définies quand vous m'empêchez moi à un statut personnel d'accéder à cet espace là vous portez atteindre ça met droit et à mes libertés de nous voir soit on définit en disant que c'est réservé aux autorités de la République démocratique du Congo ou bien ceux qui ont l'accus du gouvernement de la République démocratique du Congo nous connaissons mais c'est un espace purement commercial réservé aux clients même pas aux personnalités aux clients qui ont les sièges première classe business class ou bien qui ont le moyen de se payer ce temps là d'attente pour que l'avion arrive c'est justement ça qui est inimaginable en fait je n'avais pas à comprendre ça je me dors je me réveille je ne peux même pas me parler en termes de politique c'est pas de la politique c'est juste une question de méchanceté et ça c'est dommage je reviens à vous Pascal votre commentaire également par rapport à cet incident bon la première réaction c'est que il faut condamner tout Congolais devra condamner et nous condamnons mais simplement depuis que j'ai suivi cette question les différents commentaires déjà le communiqué de l'archidiocèse personne ne m'a expliqué le pourquoi c'est cela la démarche d'un scientifique qu'est-ce qui s'est passé réellement on n'a pas communiqué cela à l'opinion et nous spéculons la moindre des choses c'est savoir qu'est-ce que ces agents ont dit au cardinal est-ce qu'il y avait une raison qui a justifié qui n'est pas l'accès et pourquoi et le pourquoi n'est pas expliqué moi j'ai connu ce cas une fois je partais représenter l'office premier ministre à Addis Abeba dans mon ordre de démission j'étais pratiquement VPM parce que je partais le représenter j'avais j'avais aussi accès à ces cadres vieilles hippies mais à l'époque comme les travaux se faisaient ils m'ont dit non je ne saurais pas être ici et emblément je suis allé ailleurs il y a une raison comme les travaux à l'époque il y avait une raison on vous a présenté les raisons effectivement si quelqu'un était derrière moi m'a vu n'est-ce pas moi et qu'il avait déjà été informé qu'il représentait le vice-premier ministre et il voit on me dit de ne pas avoir l'accès que j'ai sorté il pouvait s'interpréter autrement mais comment quelqu'un qui reprend le vice-premier ministre comment on peut le chasser comme ça je suis rentré je suis allé ailleurs c'est comme ça que je dis c'est ce pourquoi là qui nous permettra de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé mais sinon des gens comme des cardinaux dans le cas d'espace plutôt le cardinal en bongo mérite le respect même si il n'y a pas d'espace même si tout est occupé monsieur le cardinal il y a une chose si vous pouvez accepter être même au coin ici en attendant il ne va pas refuser c'est ce comportement là que nous nous voulons n'est-ce pas mais de manière brutale comme a dit Eric vous affichez la mauvaise image maintenant du régime comme nous le disons c'est pas normal mais il faut que nous qui analysons cette question nous cherchions qu'est-ce qui s'est réellement passé on ne sait pas nous expliquer même quand vous prenez le communiqué de l'archive diocèse mais finalement à la fin on dit prions pour l'évêque dans le cas d'espèce nous allons prier pour lui pour avoir fait quoi et que Dieu fasse quoi c'est une formule habituelle non 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 c'est une formule habituelle prions pour le cardinal bon parce que simplement on a révisé l'accès à nous allons prier pour que Dieu fasse quoi c'est une formule habituelle c'est une formule habituelle Dieu vient d'appuyer ces gens qui leur refusent l'accès bon bah ouvrez vos coeurs permettez à l'archive d'entrer non c'est pas Pascal mais Pascal vous évoquez le raison mais vous voyez pas que il a l'habitude d'accéder au salon au VIP et il n'y a pas une corrélation avec ses propos tenus dernièrement nous nous opposons où le gouvernement l'avait appelé à expliquer ses propos non non il n'y a pas il n'y a pas une corrélation il a fait il a fait une interview après il a justifié sa position après le problème n'est pas là il n'y a pas un conflit ça n'a rien à voir avec ça il n'y a pas un conflit entre le cardinal et le régime évitons des choses comme ça le cardinal est dans sa mission n'est-ce pas prophétique il dit il donne des points de vue c'est un humain il peut dérailler il peut revenir à la raison tout ça ça arrive ce qu'il avait dit sur la question de l'Est lui-même avait compris qu'il avait peut-être mal dit que les gens ont mal compris il est revenu il a fait une interview il s'est justifié parce que les gens ont compris malgré qu'il est revenu mais moi j'ai compris et donc il s'est justifié le problème n'est pas là mais ici c'est que ceux qui ont posé cet acte ont mal fait n'est-ce pas même s'il y a des raisons on pouvait l'expliquer très calmement c'est un fils du pays pour qu'il aille ailleurs aussi calmement le problème ne se poserait pas voyez-vous mais simplement parce qu'elle dit tout ce qui s'est passé personne jusqu'ici ne sait nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé le pourquoi n'est pas connu et là c'est pas bon nous sommes en train de spéculer simplement que ce soit le communiqué de l'archidiocèse que ce soit les commentaires des gens qui vont dans tous les sens ce sont des spéculations personne ne sait nous dire le problème vrai ils ont mal fait ces gens qui ont interdit alors il faut que des sanctions s'en suivent bon là je ne sais pas comment ça va se passer mais sinon c'est mal fait ils ont mal fait on doit sanctionner tous ces gens qui étaient à l'aéroport ces gens là pourquoi c'est le mot la sanction peut être le rappel à l'ordre il faut savoir respecter les gens vous êtes à l'accueil par exemple il faut savoir respecter les gens moi j'ai vu dans notre airport ici beaucoup de réalité franchement quand vous êtes ailleurs on vous reçoit on vous respecte on vous oriente mais ici quand vous venez c'est un combat physique je vous le dis c'est un combat physique je reviens d'un voyage de quelque part on arrive vers 22h on atterrit ma valise vient tu vois comment on fait entrer là elle est ouverte je vais poser le problème à qui on a soustrait les histoires qui étaient dedans on a soustrait on a soustrait maintenant tu te retrouves devant un tel cas tu prends ta valise elle est vide dans notre airport ici tu fais quoi ? il y a des comportements c'est quand même un cardinal il a toujours bénéficié d'un traitement exceptionnel ça c'est une frontière et aujourd'hui ça doit vraiment c'est une frontière les gens doivent avoir un comportement n'est-ce pas qui affiche une bonne image du pays c'est la frontière ne vous focalisez pas au cardinal trop il est humain c'est vrai comme tout le monde aussi parlons d'un autre pays parce qu'il s'agit de l'image d'un autre pays le comportement que les agents affichent est là quand vous arrivez vous dites mais finalement c'est un pays normal ça mais ailleurs vous ne verrez pas ça voyez-vous et donc nous avons tous condamné on ne peut plus revenir sur le cardinal parce que souvent les émissions on revient la semaine passée on est revenu sur le cardinal aujourd'hui le cardinal il y a un fait nouveau il y a un fait nouveau nous avons condamné à partir du moment où nous avons condamné nous quittons la personne du cardinal nous faisons des analyses sur notre pays dans cet aéroport quand vous y arrivez madame en tout cas d'abord être très vigilant dans tous les actes que vous avez posé même la chaise que vous allez vous asseoir vous allez poser votre valise il faut être très vigilant sinon vous allez regretter deux minutes après quelqu'un m'a fait rire ce matin en disant pourquoi les cardinales ont fait un problème ou l'archidossier tout chémémène à Rome en plus lui-même il avait condamné autrefois les gens qui vivent dans l'opulence alors ça serait tout à fait normal qu'ils puissent aller en... c'est pas une question de finance c'est vrai que ça peut porter un sujet à une petite boutade quand on ne connait pas mais c'est pas une question d'opulence c'est une question de discrétion des personnalités vont pour des questions de discrétion nous savons que nous avons un pays de mondial quand on vous voit on vient vous demander l'argent ou il y a peut-être des dérangés sollicités pour tout et rien et parfois aussi on a besoin de rencontrer quelqu'un pour discuter en aparté en toute discrétion donc M. Pascal a dit tout à fait quelque chose de tout à fait vrai il aurait fallu aussi un communiqué des services de l'aéroport il aurait fallu un communiqué parce que comprenez que quand le cardinal a été refusé un tweetu personnel lui personnellement c'est que les autres ont pu accéder sinon on n'aurait pas eu du bruit on dit non c'est fermé pour X raisons il n'est pas le seul tout le monde mais si lui et que après ces services émis émettent un communiqué c'est parce que c'était lui qui a été refusé maintenant c'est à nos services à l'aéroport d'un gil sortir un communiqué nous expliquer si c'était un malentendu si c'était un excès des ailes mais que cela soit clarifié je veux dire que ce n'est pas une question de tenir rigueur à quelqu'un qui est dans son rôle et oui il y en a qui se posent la question est-ce que le cardinal est devenu c'est quelqu'un d'important non il représente l'église l'église ce n'est pas rien le vatican n'est pas rien il ne faut pas vous tromper il ne faut pas vous leurrer il a un passeport diplomatique donc c'est pour vous dire qu'arrêtez de vous perdre non c'est vrai on a tendance à croire que les officiels d'un pays sont plus importants qu'un cardinal avec un passeport diplomatique de Rome non c'est un officiel d'un pays aussi d'un pays de la sainteté à Rome le vatican donc il ne faut pas prendre des choses avec beaucoup de l'EHT il est congolais et il joue pleinement ce rôle en défendant les intérêts du Congo auprès du vatican et je crois que nous avons toujours eu cette prémisse la République démocratique du Congo a sorti des grands hommes qui ont occupé cette fonction et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui nous minimisions parce que ces hommes-là peuvent aussi nous aider à un moment de difficulté à sortir les pays de l'ornière et à nous faire accéder à un autre niveau c'est aussi leur rôle ce sont des ambassadeurs ce sont des ambassadeurs alors il ne faudrait pas ici parce qu'on est du pouvoir soutient le pouvoir non c'est rien ce sont des hommes oui Félix Antoine tu sais qu'il est aussi mais qu'un homme oui mais c'est un homme ou pas il a le sang comme vous et moi ou pas il mourra bien un jour ou pas il est bien né d'une mère ou pas nous sommes des hommes s'il ne mange pas qu'est-ce qui va lui arriver comme vous aimant nous sommes des hommes nous sommes tous amenés à passer sur ces terres vous vous parlez le président de la République c'est l'institution c'est pour ça que je vous mets en garde et dire ne confondez pas les choses quand nous nous parlons de l'institution il faudrait lui accorder toute la sacralité qui va à ce que nous lui accordons sa permanence mais pas l'homme l'homme passera la constitution demeure c'est pour cela que ceux qui passent à travers ces institutions doivent poser des actes responsables et qui vont relever la nation qui vont faire en sorte que ceux qui arriveront demain puissent dire ah mon prédécesseur avait mieux fait il faut que j'aille plus loin c'est ça qui est important donc il ne faut pas déifier les gens mais il faudrait remettre les gens à leur niveau et si nous par exemple ces derniers jours nous sommes inquiétés où était l'institution présidente de la République c'est pas une critique parce que nous nous inquiétons parce que c'est une institution un pays une republique ne peut pas rester sans savoir où est partie l'institution présidente de la République l'institution clé c'est lui qui est cessé préserver l'intégrité territoriale faire en sorte que les autres institutions aient des rapports courtois et harmonieux donc aujourd'hui nous avons un soupçon j'avais déjà un soupçon d'information sur ces déplacements aujourd'hui ça se confirme moi je suis d'accord j'ai toujours été d'accord sur ce rapprochement sur ce rapprochement avec la Russie maintenant si ça peut nous aider carrément à vaincre de manière à renforcer notre intégrité territoriale à renforcer nos troupes et notre armée c'est là que nous demandons prenez les risques de sortir la République démocratique du Congo du joug des Occidents prenez le risque il faut oser il faut un autre MZ il faut un autre Lumumba il faut oser voilà ces gestes c'est l'envole là je reviens sur l'incident ça sous-entend quoi c'est l'envole moi ça sous-entend rien du tout j'ai dit c'est un excès des ailes parce que je ne pense pas qu'un officiel puisse poser puisse exiger de poser de tels actes sans excès des ailes je ne sais pas de qui des services je ne sais pas de qui mais je dis juste que ça ne donne pas une bonne image au pouvoir en place ça ne donne pas une bonne image à la République démocratique du Congo et je crois que ces gens des incartats des écarts de conduite il faut les corriger au plus vite et notamment incommuniqués ça peut être aussi un communiqué officiel du ministre en charge de l'aéroport pour dire que voilà nous regrettons cet incident si c'était un incident émanant d'une personne propre une personne physique de son propre initiative mais si c'était pour x grandes raisons qu'on nous expose parce que qu'on le veut ou non aujourd'hui des cardinats peuvent paraître peut paraître l'adversaire des régimes politiques mais ils ne font pas la politique ils ont toujours été dans ce rôle là de défendre de défendre la patrie de défendre les Congolais donc voilà ce qui est important à retenir et je crois qu'il nous appartient tous de prendre conscience que nous devons soutenir les efforts quand ils sont d'ordre positif pour la nation et critiquer quand ils sont d'ordre à avilir la représentation de l'image de la nation voilà on parle de la cour constitutionnelle qui va statuer sur les erreurs matériels Pascal Oundier beaucoup commentent par rapport à cette démarche de la cour qui ouvre même une chambre spéciale quel est votre point de vue ? bon je pense qu'on allait avoir suffisamment du temps mais là on vous fait déjà pression nous devons clore l'émission le kiosque qui avait au moins un temps conséquent mais là je commence à voir comme si on n'a que 10-20 minutes alors je crois qu'on va changer le style d'alignement des arguments qu'on ne soit pas trop étendu et d'abord il faut il faut déplorer moi je ne suis pas d'accord avec cette gymnastique que la cour a commencé à nous habituer nous avions connu ça en 2018 19 alors on connait pour la deuxième fois les erreurs matérielles bon c'est question de définir également le concept d'erreur matérielle c'est quoi l'erreur matérielle moi je pensais par exemple qu'on a proclamé Pascal on a écrit au lait de on a écrit au Honda bon c'est une erreur il faut qu'on corrige on peut corriger une décision telle personne qui n'a pas été attaquée qui n'a pas été en tout cas également son cas n'a pas été traité aussi par la cour constitutionnelle mais la personne a été déjà proclamée par la CENI mais curieusement on ne l'a pas alignée dans l'arrêt où l'ordonnance est de la cour constitutionnelle on peut dire non 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 ça a été non qu'on récupère qu'on ramène le nom mais curieusement j'ai l'impression comme si c'est d'autres les arrêts qui seront rendus comme qui reprenaient le travail dans certains aspects à zéro je me dis mais qu'est-ce qui se passe et pour ça je crois que ce n'est pas une bonne image aussi ce n'est pas une bonne image non qu'on ne dise pas qu'il s'agit de l'erreur ou des erreurs matérielles qu'ils soient simplement sincères devant la nation dire que des fautes qu'on n'ajoute même pas matérielles qu'on dise seulement il y a des fautes et parce qu'il y a des fautes il faut corriger vous savez tout ce qu'on disait hier c'est ce que dit la condition sur les arrêts de la cour conditionnelle c'est inattaquable ainsi de suite on ne peut plus les dire aujourd'hui les gens ont attaqué les arrêts de la cour conditionnelle ils sont allés avec des plaintes je pense qu'Eric ne va pas me contredire mais lorsque l'arrêt rendu de la cour conditionnelle vous estimez non cet arrêt n'est pas bon et vous vous écrivez vous attaquez cet arrêt vous déposez une requête et la cour aussi résiste votre requête étrange non cette fois-là c'est une faute donc nous devons si on va accepter l'exception cette fois-ci prochainement éviter que de tels cas reviennent prenez votre temps conséquemment lorsque vous avez la requête de la 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 question par question cas par cas une fois l'arrêt rendu c'est comme une parole d'évangile que chaque personne dise amène et s'incline et se clôt en avance l'oeuvre humaine l'oeuvre humaine il y a toujours des intersections si l'oeuvre humaine n'est-ce pas comme vous voulez chanter là alors à ce moment-là acceptons en même temps qu'on enlève cette disposition qui dit les arrêts de la cour ne sont pas ne peuvent pas être attaqués pour certaines de la cour a subi la pression c'est dans la conscience des juges de la cour ils ont compris et même qu'ils ont mal fait pas ailleurs dans leur conscience ils ont trouvé d'autres prétextes pour ouvrir une chambre pour apprécier les erreurs une chambre pour apprécier les fautes si c'était les erreurs on n'allait pas avoir des chambres ce sont des fautes des fautes on va changer pour éviter ça pour qu'on ne soit pas trop mal vu on dit des erreurs mais ce ne sont pas des erreurs alors est-ce que en statuant ces erreurs on ne risque pas de tomber encore dans les erreurs on sait que cette chambre d'erreur matérielle était ouverte une fois que les juges de la cour constitutionnelle a été entendus par les services donc on sent qu'il y a quelque chose qui a été mal fait bien fait en contradiction avec la constitution ou bien les règles de droit je crois que la doctrine nous impose à nos juristes et surtout les pratiquants du droit à une forme de respect des valeurs je rappelle simplement que l'erreur matérielle pouvait corriger tout ce que vous voulez mais pas la décision finale c'est-à-dire que ça ne change pas qui a gagné le procès qui a perdu le procès c'est ça le principe de l'erreur matérielle vous changez peut-être tout ce que vous voulez parce qu'il y avait une erreur effectivement dans la rédaction mais la décision finale reste la même mais là nous retrouvons des erreurs matérielles où des gens qui n'avaient pas saisi la cour se trouvent à être favorablement désignés gagnants au contraire des autres donc ce n'est plus une chambre d'erreur et je crois que je le répète le 15 avril aujourd'hui la cour constitutionnelle les juges de la cour constitutionnelle sont arrivés à leur fin de mandat il a parti au chef d'état de remercier Camonita pour les erreurs matérielles commises et qu'il aille s'asseoir revenir au pastoral peut-être qu'il aille s'occuper un peu plus de son église mais en tout cas qu'on nous désigne des gens qui aideraient la république à mieux comprendre la constitution à aider le chef d'état à jouer même ce rôle de conseiller le chef d'état pour lui permettre de protéger et de ramener la république à une nation beaucoup plus forte parce qu'en touchant en permanence à la constitution on fragilise la nation et on fragilise effectivement l'institution présidente de la république est-ce qu'on ne va pas arriver là la suite ne sera pas là que les candidats qui ont d'autres députés déjà qui siègent vont sortir et d'autres seraient invalisés c'est ça qui s'est passé c'est ça qui s'est passé c'est l'image qu'on aura nous avons déjà arrêté de regarder ce que faisait la cour constitutionnelle parce que nous savons qu'elle n'était plus du tout constitutionnelle c'était une cour mais pas constitutionnelle du tout on est arrivé à la fin mais il y a aussi la cour de cassation qui demande plus d'erreurs parce qu'elle a plus de preuves plus de preuves là aussi c'est un problème sérieux parce que la CENI avait invalidé 80 pays de personnes alors maintenant nous avions vu comment ils sont allés au conseil d'état ça n'a pas tenu ils sont allés à la cour constitutionnelle ça n'a pas tenu finalement c'est la cour de cassation qui s'est saisie cette fois-là pour les sanctionner et tous ont été auditionnés et finalement la cour s'est posé la question de preuves aucun élément pouvant prouver effectivement qu'ils ont triché les élections et qu'ils pouvaient être invalidés et la cour demande à la CENI de présenter les preuves la CENI ne s'est pas présenté les preuves maintenant la question fondamentale qu'elles deviennent ces gens maintenant ? ceux qui devraient en principe être élus vont faire quoi ? peut-être à faute du temps on ne sera pas tout développé mais la question reste pendante qui va endosser cette responsabilité ? et moi je pense à la CENI la CENI maintenant comment elle sera à mesure de justifier cela à l'opinion pour dire j'ai sanctionné des gens sans preuves parce qu'on ne peut pas aller chercher les preuves ailleurs on suppose que la CENI a des preuves voilà pourquoi elle a pris sa décision c'est ces preuves-là qu'elle allait maintenant apporter à la Cour de cassation la Cour cesse des preuves il n'y a pas de preuves de la part de la CENI on fait quoi ? de ces gens j'étais en train de m'interroger Eric je me disais mais comment les mêmes vont maintenant aller comme candidats gouverneurs ? ils ont raison ils doivent aller comme candidats gouverneurs ils doivent aller comme candidats sénateurs parce qu'il n'y a pas un acte de droit qui les empêche non rien non c'est les groupes des qui ? des bouchables les bouchables les bouchables effectivement aucune preuve non ils seront lavés là ils seront lavés ils seront lavés oui c'est un peu compliqué le propre est déjà jeté on ne peut pas réparer une réputation l'honneur d'une personne ne peut pas le réparer à travers ses actes et là je crois que c'est Kadima cela démontre à quel point en finition Dieu l'a confondu il a jeté à le propre les élections chaotiques et Kadima nous a pondu et c'est là dommage c'est dommage parce que cela remet en question même le succès des chefs d'Etat parce que c'est difficile de dire que les députés les élections provinciaux et les nationaux se sont bien déroulées les députés mais présidents se battent bien roulées ou vice versa on est tous partis voter le même jour avec un même bulletin de vote lorsqu'il y a des erreurs sur un bulletin ça entache tout le monde et tous les résultats et nous trouvons que c'est dommage et ça c'est le mauvais service qu'est Kadima et ça s'est mis à rendu et ça nous passe toujours dans la réflexion qu'a dit Pascal il faut que nous réfléchissions à toutes ces institutions d'appui à la démocratie voilà et aussi l'honneur et aussi l'honneur 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 sera rétabli l'image pour le président de la République je pense que c'est le contraire parce que si hier on avait des doutes mais tel ont fraudé ils sont sanctionnés ça veut dire que leurs sanctions impliquent également le résultat du chef de l'Etat mais aujourd'hui parfois de preuves on va également laver tout ce qu'on pouvait penser mais si le chef de l'Etat non voilà je veux dire que les Congolais savent très bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé normalement c'est pour cela que les CENI ont voulu aller vite en besoins mais CENI ne s'est jamais porté cette partie civile des machines volées et ni même dans cette affaire c'est lui qui aurait dû prendre les effets essentiels mais ce qui veut dire que quand les élections sont mal parties qui sont mal organisées qui sont mal réalisées ben ça en tâche tout les partis se prennent il n'y a pas eu la pression aussi il n'y a pas eu la pression il n'y a pas eu la pression derrière tous ces démarches pour nous il n'y a pas de pression parce qu'il s'agit il s'agit de la justice parce que ces gens ne sont pas n'importe quoi les gens ne sont pas n'importe qui tous ces 81 personnes ne sont pas n'importe qui on n'a pas demandé les preuves on n'a pas demandé les preuves à ces 81 personnes on a demandé les preuves à la CENI si c'était que ces personnes prouvent effectivement qu'elles ont triché les élections c'est autre chose mais ici on demande à la CENI